bienvenue les enfants votre programme de ce dimanche tout de suite votre culte shalom shalom chers amis je suis monito voli de la section samuel je suis contente de vous retrouver ce matin j'espère que votre semaine s'est bien passée j'espère que tout a été comme vous l'avez souhaité moi franchement ma semaine s'est très bien passée parce que le seigneur était avec moi depuis le lundi jusqu'à ce dimanche donc ce matin je ne suis pas sûr je suis avec moni salvador de la section josué avant de commencer nous allons faire une petite cantique d'adoration nous allons dire merci au seigneur donc chantez avec moi merci 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 jésus merci merci jésus merci merci jésus de tout coeur merci 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 jésus merci merci jésus de tout coeur après notre cantique d'adoration nous allons dire merci au seigneur nous allons dire merci pour la santé qu'il nous donne nous allons dire merci pour le souffle de vie merci pour nos familles merci parce qu'il prend soin de nous nous allons prier ensemble éternel mon dieu mon roi nous voulons te dire merci ce matin merci parce que seigneur tu es présent la bible déclare que là où deux trois personnes sont en ton nom nous sommes reconnaissants seigneur tu es avec nous merci parce que père éternel tu noues tu renouvelles ton souffle de vie en nous merci pour la santé que seigneur tu nous donnes seigneur d'autres personnes sont couchées dans les hôpitaux certains même n'ont pas pu ouvrir les yeux mais nous père éternel par ton amour que tu as pour nous seigneur tu nous a fait grâce tu nous a fait grâce d'être en vie ce matin tu nous a fait grâce d'être en bonne santé tu nous a fait tu nous a permis seigneur père éternel de pouvoir être ce matin avec toi merci pour nos enfants père éternel qui sont avec nous seigneur merci parce que seigneur c'est toi qui les garde merci pour les différentes familles merci pour les moyens père éternel que tu pourvois seigneur béni sois-tu jésus qui nous arrête au nom de jésus amen nous allons prier encore nous allons confier notre pays nous allons prier pour la côte d'ivoire nous allons prier pour nos autorités nous allons prier afin que le seigneur ait toujours sa main sur ce pays afin que le seigneur puisse garder notre pays prions ensemble éternel mon Seigneur notre Père et notre Dieu parce que seigneur c'est toi père éternel qui est le Dieu tout puissant c'est toi père éternel qui est au dessus de toute chose c'est toi Seigneur qui donne la sagesse c'est toi Seigneur qui donne l'intelligence Père éternel nous prions Jésus ce matin afin que Père éternel ta sagesse Père éternel soit le partage de nos autorités nous prions Seigneur afin que tu aies ta main Seigneur sur leur vie Père éternel nous prions afin que ceux qui ne te connaissent pas Père éternel dans ce gouvernement Seigneur puissent te connaître Seigneur nous prions afin que toi même Seigneur tu puisses les guider afin que les décisions qui prennent Seigneur soit dans l'intérêt Père éternel de notre pays merci Jésus parce que c'est toi Père éternel qui donne la santé c'est toi Père éternel Seigneur qui donne Père éternel nous prions toute piété Seigneur pour te servir merci Jésus garde chacun de nos Seigneurs merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen ok on va faire une petite adoration une petite louange pardon nous allons louer le Seigneur nous allons dire c'est au fait nous allons élever son nom chantez avec moi je bénirai l'éternel pour tout c'est au fait sa louange sera toujours dans ma bouche je bénirai l'éternel nous te bénissons j'exalterai l'éternel pour tout c'est au fait sa louange sera toujours dans ma bouche j'exalterai l'éternel sois exalté Adonai sois exalté Dieu vivant notre Dieu toi seul est digne de recevoir notre louange toi seul Seigneur est digne d'être béni toi seul mêle notre amour gloire gloire Seigneur gloire ton nom Papa béni sois-tu au nom de Jésus merci pour la puissance de ton esprit qui nous environne qui nous envoie car il m'a fait du bien gloire gloire à ta sainteté merci Jésus gloire à ta sainteté merci pour tout ce que tu fais alléluia merci Père éternel nous allons continuer amen les amis il y a un thème sur lequel nous allons partager ce matin le thème il me passionne beaucoup c'est l'action de grâce dans la vie du chrétien l'action de grâce avant de continuer je vais dire à Moni Salvador de nous faire un petit briefing du culte du dimanche passé alors Shalom Shalom bonjour mes amis Dieu vous bénisse voilà ce matin encore nous nous retrouvons ok pour vous parler de la parole de Dieu pour nous édifier les uns les autres alors j'espère encore ce matin que tu as ta Bible ton cahier et ton BIC avec toi afin que tu prennes note de tout ce que nous allons dire et qu'à la suite tu puisses réviser faire des révisions alors dimanche passé nous avions parlé de la façon dont il fallait passer de saines vacances voilà nous étions avec moniteur Naki voilà qui nous avait vraiment longuement entretenu sur ce sujet alors par exemple nous avons vu la différence qu'il y avait entre le repos et la paresse et aussi l'oisiveté ok il avait défini que la paresse c'est lorsque par exemple nous avons quelque chose à faire et que nous préférons nous reposer alors qu'il y a du travail à faire et lorsqu'il y avait un travail à faire il fallait s'y atteler ok et qu'en cela le Seigneur était glorifié nous avons parlé de la liberté les vacances c'est vrai tu es libre des leçons de l'apprentissage des leçons mais tu n'es pas libre de faire tout ce que tu veux voilà il faut faire ce qui peut glorifier le Seigneur ce qui va glorifier le Seigneur et il nous avait demandé pour mieux tirer profit de nos vacances au départ de nos vacances n'est-ce pas de définir des vacances orientées c'est à dire qu'il ne fallait pas aborder les vacances au hasard à la voler mais qu'il fallait avoir un objectif un projet le penser et puis le mettre à exécution il avait également il nous avait conseillé et pendant les vacances de ne pas trop nous éloigner de nos études c'est-à-dire couper carrément de nos études parce que ça ne nous arrangera pas la reprise sera un peu plus compliquée donc pendant les vacances il fallait de temps en temps travailler nous mettre sur les matières qui par exemple nous ont beaucoup plus fatigué au cours de l'année passée au cours de l'année scolaire écoulée voilà et j'avais donné l'exemple si tu te souviens que moi par exemple pendant les vacances je m'arrangeais pour apprendre un certain nombre de verbes irréguliers en anglais je me fixais un objectif par exemple 5 verbes 10 verbes par jour et ça faisait que les verbes irréguliers en tout cas pour moi n'avaient pas de secret voilà ensuite Moni Naki nous avait donné quelques conseils que j'aimerais te rappeler encore ce matin par exemple par rapport à cause de l'actualité dans notre pays c'est-à-dire concernant par exemple le plan politique sociopolitique et puis au niveau sanitaire ils nous avaient demandé d'être obéissants de suivre les instructions de papa et maman en ce qui concerne par exemple nos sorties voilà quand papa dit de rentrer à 15h ou maman il faut rentrer à 15h voilà et garder les consignes les mesures barrières n'est-ce pas en ce qui concerne le vide 19 et j'espère que ces différents conseils tu les suis toujours c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'action de grâce nous avons décidé de partager ce thème avec vous parmi vous il y en a qui ont passé des examens ça n'a pas marché ce n'est pas une raison pour se décourager ce n'est pas une raison pour pouvoir s'éloigner du Seigneur parce que vous vous dites sûrement que vous priez vous venez à l'église et puis le Seigneur ne vous a pas permis d'avoir cet examen au contraire malgré ce petit échec vous devez continuer votre relation avec le Seigneur vous devez continuer d'être toujours en communion avec le Seigneur de toujours prier de toujours parler avec le Seigneur donc ce matin on va continuer on va demander à Moni Salvador de déjà nous dire qu'est-ce que l'action de grâce l'action de grâce c'est quoi l'action de grâce dans la vie d'un chrétien il va essayer de nous éclairer sur ce sujet et puis nous allons continuer Moni Salvador Merci Moni Touboli alors dans la parole de Dieu d'abord l'action de grâce les actions de grâce simplement ça veut dire remerciement ok et dans la parole de Dieu dans les écritures on parle de le Seigneur nous parle des actions de grâce il nous parle de la reconnaissance il nous parle de la louange alors c'est un groupe de mots qui nous ramène à la même réalité c'est-à-dire c'est-à-dire manifester notre gratitude à l'égard du Seigneur et puis dans cette manifestation n'est-ce pas nous le lévons au-dessus de toute chose par la louange voilà Moni Salvador merci de nous avoir donné une définition sur l'action de grâce dans la vie du chrétien vraiment merci de nous avoir éclairé sur ce que c'est que l'action de grâce mais je suppose que nos amis nos petits amis souhaiteraient savoir à quel moment nous devons louer le Seigneur à quel moment nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur et quand nous devons faire des actions de grâce parce que moi aussi je me pose ces questions donc je voudrais savoir Moni Salvador si tu peux nous éclairer encore sur comment louer le Seigneur à quel moment lui être reconnaissant ok merci Moni tout vous lis alors la parole de Dieu est vraiment riche en exhortation en ce qui concerne les actions de grâce la louange et la reconnaissance nous allons nous appuyer sur un passage de la parole de Dieu ok il y a beaucoup de passages de la parole de Dieu ok qui nous exhortent à la louange à la célébration à la reconnaissance à Dieu mais nous allons lire un passage de la parole de Dieu et j'aimerais que tu prennes ta Bible acte chapitre 16 du verset 11 au verset 40 alors nous n'allons pas lire tout le passage je vais en faire un résumé et puis à partir de ce résumé voilà nous allons tirer quelques enseignements qui vont nous aider dans notre vie d'action de grâce notre vie de louange et de reconnaissance Amen Amen voilà alors dans ce passage il s'agit de Paul et Silas qui vont vivre une expérience au travers de ce passage nous allons voir beaucoup d'enseignements et en ce qui concerne l'action de grâce nous allons voir la puissance qui se trouve dans l'action de grâce dans les louanges dans la reconnaissance à Dieu alors Paul et Silas donc étaient partis d'Antioche ils étaient donc ils étaient allés annoncer l'évangile et puis arrivés dans une ville ils ont été suivis par une jeune fille cette jeune fille elle disait la bonne aventure c'est-à-dire que elle son travail elle travaillait pour des hommes et son travail consistait les hommes venaient la consulter d'accord et puis elle leur disait soit leur avenir soit ce qui est caché dans leur vie soit comment ils doivent faire pour réussir et donc par ce travail elle procurait de l'argent à ses patrons quand Paul et Silas sont arrivés dans cette ville elle a commencé à les suivre pendant plusieurs jours et elle disait ces hommes sont des serviteurs de Dieu écoutez-les ce sont des serviteurs de Dieu au départ Paul et Silas n'ont rien dit mais les écritures nous disent que près de trois jours après Paul était agacé par les révélations des 7 dames parce que c'est pas un esprit mauvais qu'elle disait la vénine qu'elle prédisait la vénine et Paul a dit au nom de Jésus-Christ sort de cette femme et l'esprit mauvais est sorti alors lorsque le démon est parti avec tous les petits petits démons qui étaient à côté aussi lorsqu'ils sont tous partis la femme n'était plus capable de lire la vénine de lire dans le monde spirituel et les patrons de cette femme ont perdu leurs clients donc pour cette raison ces hommes-là ont poussé les autres hommes de cette ville à battre et à persécuter Paul et Silas ils les ont frappés ils les ont frappés véritablement frappés et à cause de l'attroupement et du bruit que ça causait dans la ville les responsables militaires sont venus les arrêter et on les a mis en prison je sais que tu te rappelles certainement un peu de cette histoire et pendant qu'ils étaient en prison la Bible dit que Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur bien qu'ils étaient blessés leur corps dégoulinant de sang mais ils étaient en train de rendre grâce à Dieu d'être reconnaissant à Dieu pour l'évangile et la Bible dit qu'ils étaient contents de souffrir même pour le Seigneur au milieu de la nuit tous les prisonniers les autres prisonniers dormaient ils ont entendu et la Bible déclare qu'à un moment donné la puissance de Dieu parce que Dieu répond toujours à la louange aux actions de grâce et à l'adoration la puissance de Dieu est descendue sur cette prison les murs ont tremblé les chaînes qui tenaient captifs tous les prisonniers ont été brisés les portes se sont ouvertes et la Bible dit que Paul et Silas qui étaient libres étaient encore dans la prison lorsque le chef de la prison croyant que les prisonniers avaient fui a pris son épée il voulait se suicider parce que si on le prenait et que les prisonniers avaient fui alors on allait l'exécuter et lorsque Paul a su cela il a dit non ne te fais pas de mal que nous sommes tous là et quand il est venu témoin de ce qui s'était passé il s'est jeté au pied des apôtres des Paul et Silas et il leur a demandé qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé et ils lui ont annoncé l'évangile et la Bible nous déclare que cette nuit-là ce homme les a envoyés chez lui il a lavé leurs plaies et il s'est fait baptiser lui et toute sa famille et le lendemain on les a libérés voici un passage comme certains autres passages qui nous donnent des enseignements sur la louange sur les actions de grâce sur la reconnaissance à Dieu alors Moni je sais que c'est un passage que tu as déjà lu aussi alors déjà je voudrais attirer notre attention sur certains faits parce que c'est c'est un passage qui est vraiment riche en enseignements quelqu'un peut se demander parmi vous ah mais ils viennent annoncer l'évangile ils viennent de faire du bien et puis ils souffrent et puis on les maltraite comme ça tu peux te dire mais comment on peut faire du bien et puis c'est le mal on recorte en retour si c'est comme ça moi je ne fais plus de bien mais non si tu as fait attention cher ami quand ils ont annoncé l'évangile c'est vrai ils ont fait du bien selon Dieu ils ont été maltraités mais Dieu a utilisé cette situation pour glorifier son nom pour sauver plusieurs personnes et la Bible dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier ce que nous faisons en son nom peut-être que tu as eu à faire du bien à certaines personnes et puis qui ont été ingrates envers toi mais sache que tu l'as fait pour le Seigneur pour la gloire du Seigneur et le Seigneur te récompensera pour cela parce que Dieu est fidèle et il n'est pas ingrat pourquoi nous devons dire merci à Dieu pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu parce que les Écritures nous demandent d'être reconnaissants Dieu nous a créé il nous a donné la vie regarde le monde qui nous environne l'air que tu respires tu peux dire merci à Dieu pour cela le soleil que tu as la capacité de voir il y a des hommes qui ne voient pas le soleil qui ne peuvent pas voir le soleil qui ne sentent pas les odeurs qui n'ont pas de goût dans la bouche mais toi tu es à tout cela alors au lieu de regarder à ce que tu n'as pas encore eu rends grâce déjà à Dieu pour ce que tu as alors est-ce que on peut rendre grâce à Dieu pour toutes choses est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on doit rendre grâce à Dieu mais les apôtres nous ont monté par ce passage que nous devons rendre grâce à Dieu dit merci à Dieu pour toutes choses toutes choses et pour cela nous allons lire Ephésiens chapitre 5 Moni tu vas prendre ce passage Ephésiens chapitre 5 verset 20 nous allons lire ce passage qui va nous donner une autre réponse Ephésiens chapitre 5 verset 20 Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen alors ce passage nous dit Rendez grâce à Dieu pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ c'est-à-dire que ce soit pour une bonne chose ou pour une mauvaise chose il faut rendre grâce à Dieu et c'est ce que Paul et Silas ont fait on les a frappés ils étaient blessés ils pouvaient se lamenter pour dire mais pourquoi Dieu a fait ça pourquoi nous on est venu annoncer sa parole et puis il nous a pas protégés il a laissé les gens nous chicoter il a laissé les gens nous taper pourquoi on est passé je suis blessé maintenant il n'a pas dit ça mais ils ont dit Seigneur nous te bénissons Seigneur nous croyons que tu es souverain Seigneur nous croyons que tu es tout puissant en effet mon frère le Seigneur peut écraser tous ces hommes-là le Seigneur pouvait les écraser en un seul instant mais il ne l'a pas fait parce qu'il les aime et donc les apôtres selon Ephésiens donc 5-20 ont rendu grâce à Dieu ils ont béni le Seigneur et c'est ce qui a provoqué la puissance de Dieu qui est descendue Amen nous allons lire un autre passage Moni j'aimerais qu'on lise le psaume 22 verset 3 psaume 22 verset 3 Mon Dieu je crie le jour et tu ne me réponds pas la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël Amen Amen cher ami le Seigneur nous révèle un secret il dit que lui Dieu il siège dans la louange de son peuple la louange est le siège la louange c'est comme le trône sur lequel Dieu s'assoit parmi ses enfants alors si tu veux transporter l'atmosphère du ciel que ta vie soit remplie de beaucoup d'actions de grâces de beaucoup de louanges de beaucoup de reconnaissance à Dieu parce que c'est le fauteuil de Dieu tu comprends dès que tu commences à louer Dieu Dieu vient s'asseoir sur son fauteuil et puis tout ce qui est injustice autour de toi tout ce qui est injustice il a néanti cela pour établir sa justice et c'est ce qui s'est passé dans cette prison quand ils ont commencé à louer le Seigneur c'est comme s'ils avaient dressé le siège du Seigneur et le Seigneur est descendu sa puissance est descendue donc comme Ephésiens 5,20 le dit pour toutes choses nous vont dire merci à Dieu nous allons lire encore un autre passage nous allons prendre 1 Thessaloniciens le chapitre 5 verset 18 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ Amen le Seigneur nous demande pour nous qui appartenons à Jésus pour toi qui appartiens à Jésus de lui rendre grâce pour toutes choses en toutes choses celui qui ne connaît pas le Seigneur l'inconverti le païen il peut se comporter comme il veut il peut se plaindre il peut lever le poing vers le ciel il peut insister Dieu il peut se mettre en colère contre Dieu mais pour nous qui avons reçu Jésus la volonté parfaite de Dieu parce que nous faisons confiance à Dieu en son amour c'est de lui dire merci c'est sa volonté pour nous sa volonté parfaite pour toi c'est que tu lui dises merci peut-être que tu n'as pas eu ton examen dis Seigneur je te remercie parce que je n'ai pas eu mon examen c'est pas parce que tu es inconscient non mais c'est parce que tu lui fais confiance puisqu'il a dit cela dans sa parole tu dis Seigneur merci je n'ai pas eu mon examen je te rends gloire je bénis ton nom pour cela merci pour mon frère merci pour ma soeur pour mon ami qui a eu son examen je te loue Seigneur je te dis merci tu es fidèle Seigneur tu es fidèle en le faisant tu élèves le Seigneur au-dessus même de ton échec tu élèves le Seigneur le diable qui est à côté il regarde il n'est pas content il n'est pas content parce que lui il voudrait que tu insultes Dieu il voudrait que tu te fâches il n'est pas content il grisse dedans la fumée sors de ses narines parce qu'il n'est pas content mais toi le Seigneur est glorifié Amen et le Seigneur peut dire si par exemple c'était au temps de Job le Seigneur allait dire à ce démon là tu vois tu crois que mon enfant allait m'insulter il allait se rébeller comment il allait murmurer se plaindre mais voilà il est en train de me louer parce qu'il m'aime et parce qu'il me fait confiance et le diable sera confondu la tête du Seigneur sera hot encore parce qu'il sera fier de toi et je t'encourage à louer le Seigneur à dire merci au Seigneur je vais te rendre un témoignage nous étions à l'école et puis pendant ce temps il y a un ami que je cherchais depuis des mois alors tandis que j'ai pris mon repas que j'étais allé m'asseoir à ma table lorsque j'ai déposé mon plat sur la table la sauce est versée sur mon doigt sur ma main et il fallait que je me nettoie mais je n'ai pas j'aurais pu me plaindre parce que ça ne m'arrangeait pas ça ne me réjouissait pas mais j'ai béni le Seigneur et puis je suis allé vers le lavabo pour laver ma main et quand j'ai fini de laver ma main en revenant cet ami que je cherchais Moni que je cherchais depuis des mois je l'ai vu en route il était en train de sortir du restaurant ça veut dire que si je n'étais pas venu pour laver ma main à ce moment-là je ne l'aurais pas vu et quand je l'ai vu ce qui devait être fait a été fait et j'ai béni encore le Seigneur et je sais que Moni certainement tu as dû expérimenter des choses de ce genre et je voudrais continuer pour dire mon ami que nous devons être riches en actions de grâce j'espère que ces différents passages que nous avons cités tu les as marqués et que tu vas beaucoup rendre grâce à Dieu je vais terminer par un autre passage que je vais te donner moni prends hébreu chapitre 13 j'espère que tu prends notre cher ami hébreu chapitre 13 ok Moni Salvador chapitre 13 hébreu chapitre 13 verset 15 par lui nous offrons par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est à dire le fruit des lèvres qui confesse son nom Amen et c'est sur cela que je vais terminer la Bible nous demande par Jésus Christ de rendre sans cesse à Dieu des offrandes des sacrifices de louange sans cesse à cause du nom de Jésus sans cesse de dire merci à Dieu de louer Dieu et c'est ça notre vie c'est ça qui nous caractérise nous sommes des personnes qui célébrons Dieu nous louons Dieu par Jésus Christ sans cesse et nous confessons le nom de Dieu lorsque l'occasion nous sera donnée peut-être un autre dimanche je vais te donner 20 noms de Dieu dans la parole de Dieu qui décrivent Dieu 20 20 noms de Dieu qui décrivent le caractère de Dieu qui décrivent Dieu et par lesquels tu vas louer le Seigneur tu vas voir combien le Seigneur est une richesse est un trésor pour nous combien son nom est puissant tu vois Moni dans ce que nous avons lu Paul a dit au nom de Jésus je te sors de cette femme et le démon est parti le nom du Seigneur est puissant est-ce que Moni tu n'as pas certainement expérimenté un jour la puissance du nom du Seigneur Moni Salvador effectivement tu me rappelles une scène que j'ai vécue lorsque j'étais dans une période d'essai dans une banque de la place je vais être bref je vais expliquer l'histoire rapidement en fait il y a ma patronne qui cherchait un document et le document c'était moi qui avais l'habitude de traiter ces dossiers donc elle est venue toute stressée un peu irritée même je l'ai dit me demandant le document qu'elle m'avait donné à telle date donc je regardais dans les dossiers le dossier où je mettais les documents que je traitais les documents du même ordre que je traitais donc je regardais je regardais dans le dossier je n'ai pas trouvé donc je lui ai dit ah comme ça madame vous êtes sûre que c'est à moi que vous avez donné elle dit oui mais puisque c'est toi qui traite les dossiers c'est à toi que j'ai donné donc je regarde je regarde dans les dossiers je ne trouve pas Moni Salvador tu imagines le stress je regarde je regarde je regarde dans les autres dossiers qui n'ont rien à voir je ne retrouve pas le document donc elle me fait appel je monte à son bureau elle me demande ah tu n'as pas trouvé le document je dis ah madame je n'ai pas trouvé et tout que mais franchement il faut que tu retrouves ce document là parce que demain avant midi je dois ramener ça au siège Moni je suis sûre que ce document je n'ai pas traité mais tu ne peux pas dire à ta patronne qu'effectivement qu'elle n'a pas donné le dossier oui c'est comme si tu disais qu'elle est menteuse voilà je dis madame j'ai compris je vais faire l'effort de trouver le document je vais le traiter et puis je vais vous faire monter ça avant demain midi 17h30 c'est la fermeture je suis de l'agence donc on rentre à la maison je ne peux pas dormir je pense au document je pense au document je pense au document je pense au document j'ai fléchi genou je dis seigneur ton nom est puissant à 4h du matin je me rappelle très bien je dis seigneur ton nom est puissant Alléluia Alléluia dans ton nom il y a la vérité c'est toi qui m'a envoyé dans cette banque donc tu ne peux pas laisser mon nom si tu laisses mon nom se sali c'est ton nom qui se sali parce que je sais que c'est toi qui a permis que j'aille travailler là-bas donc franchement seigneur moi je m'envoie au travail à 6h30 il faut que j'arrive il faut une fois arrivé à l'agence je ne sais pas comment tu vas te débrouiller mais le document ça n'a qu'à sortir la personne qui a pris le document que la personne fasse sortir le document si c'est moi aussi qui ai gardé Seigneur je te demande pardon par ta compassion moi où j'ai déposé le document donc j'arrive à l'agence et je te dis Moni je n'ai pas je n'ai vraiment pas dormi parce que je t'ai stressé je t'ai vraiment vraiment stressé donc j'arrive à l'agence je rentre tranquillement je commence à je prie d'abord puis je m'assois je commence à arranger mes dossiers de la vie que je n'avais pas fini de traiter donc la directrice arrive elle monte dans son bureau elle trouve sa collaboratrice là-bas c'est sa collaboratrice qu'elle avait donné le document Amen c'est sa collaboratrice qu'elle avait donné le document donc la collaboratrice vient elle rentre dans son bureau et puis elle lui fait sortir le document qu'elle cherchait la veille donc elle lui dit ah le document que tu cherchais la veille madame c'était avec moi mais je ne savais pas c'est ce que je sais hier soir que je me suis rappelé et je savais où j'avais mis voilà le document Alléluia merci Seigneur donc la patronne descend et comme c'est une croyante aussi une croyante dans sa communauté elle est venue elle s'est excusée Amen elle s'est excusée Amen pour le stress et le ton sur lequel elle m'a parlé oui elle s'est excusée puis elle est remontée je me suis rendue quand j'ai dit Seigneur dans ton nom il n'y a pas de mensonge Alléluia dans ton nom il n'y a pas de mensonge Amen il a lavé et son nom et mon nom Amen donc c'est pour vous dire dans le nom de Jésus le nom de Jésus il y a une puissance qu'on ne peut pas imaginer Amen il y a une puissance dans ce nom qu'on ne peut pas imaginer donc en toute situation vous devez invoquer son nom Amen vous devez invoquer son nom il vous sortira de toutes sortes de situations et après vous lui rendrez grâce tranquillement car le Seigneur siège dans les actions de grâce il siège aussi dans la louange Amen c'est tout que je voulais partager voilà sur ce petit échange que tu as fait sortir tout à l'heure Amen donc c'est un peu Alléluia que Dieu soit béni Amen voilà je voudrais vraiment cher ami voilà notre moment tire à sa fin je voudrais vraiment te bénir au nom du Seigneur Jésus Christ Amen et je bénis le Seigneur je rends grâce à Dieu de ce qu'il a été avec nous et il faut véritablement garder ces paroles dans ton coeur c'est notre vie Jésus est notre vie Jésus est notre raison de vivre Jésus est notre raison d'être il est notre espérance il est notre Dieu nous ne comptons sur personne d'autre sur rien d'autre que Jésus Christ c'est le nom que Dieu nous a donné Amen pour faire face à toute situation et j'aimerais qu'on puisse chanter ce cantique que tu avais proposé tout à l'heure merci merci Jésus voilà pour rendre gloire à Dieu ok donc on va avec nous vous allez chanter avec nous les amis merci merci Jésus merci merci Jésus merci merci Jésus de tout coeur merci merci Jésus merci merci Jésus merci merci Jésus de tout coeur on va terminer avec une petite prière on va dire merci au Seigneur pour ce moment que nous venons de partager on va lui confier la semaine à venir on va lui confier tous nos projets on va lui confier aussi nos familles on va lui confier aussi notre pays prions avec avec priez avec nous les amis Père éternel nous voulons te dire merci pour ce moment que tu as permis de ce que tu as été présent au milieu de nous tu as été avec nos enfants tu nous as accompagné Seigneur durant ce moment tu as permis que Père éternel nous puissions partager ce moment avec ses enfants Seigneur nous te disons merci Père éternel pour ce déchange merci parce que Seigneur c'est toi qui éclaire nos pensées merci parce que Père à travers ce déchange Seigneur nous savons que Père éternel ce moment va édifier Père éternel toutes les personnes qui nous ont écoutés merci Père éternel pour nos vies merci pour notre pays merci parce que Seigneur nous savons que Père éternel Seigneur tu agiras Père éternel en faveur de notre pays nous savons que Père éternel c'est toi qui nous garde merci Jésus merci pour ta main sur nos familles merci Père éternel pour la semaine Père éternel qui commence Seigneur merci Père éternel nous te rendons toute la gloire Jésus dans nos vies dans la vie des enfants dans la vie de leur famille au nom puissant et précieux de Jésus Christ merci Seigneur merci Jésus alors que le Seigneur vous bénisse nous avons fini notre moment de notre culte de ce dimanche et que la gloire revienne au Seigneur et que sa main repose sur chacun de vous alors nous vous disons au revoir et Shalom Shalom à dimanche prochain soyez tous bénis chez vous Shalom Shalom